bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de paon bienvenue aux nouveaux abonnés merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps on est parti pour les tirages astraux du mois de juillet ici on est chez les poissons que ce soit ton signe astrologique principal solaire ou que ce soit ton ascendant ou ton ascendant lunaire cette guidance va certainement te parler je t'invite d'ailleurs si tu veux pour aller complémenter cette guidance ci à aller voir les guidances concernant ton ascendant et ton ascendant lunaire peut-être qu'il y a des récurrences de messages peut-être que voilà il ya des choses qui vont se croiser qui vont te permettre de mieux comprendre ce que tu vis est ce que tu vas vivre tout au long du mois de juillet je rappelle c'est une guidance générale je me connecte ici à toute une communauté de poissons évidemment chaque parcours a sa particularité donc peut-être que tout ne va pas te parler en ce début de mois de juillet peut-être que il y a des choses à laisser de côté à laisser maturer à laisser infuser et peut être qu'à la fin du mois de juillet certaines choses vont s'avérer plus vraies véridiques parce que expérimenter et vécu donc pour cela je t'invite à bien garder ton discernement à te connecter à ta propre guidance à te connecter du coup à ton pouvoir intérieur à ton pouvoir de libre arbitre de choix de décision voilà te connecter au travers de ta respiration aussi peut-être notamment à ton corps à ton coeur pour laisser résonner les messages et pas nier certains messages les laisser maturer tout au long du mois de juillet allez je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait pour le moment donc on est parti les poissons avec le tarot ensuite j'irai voir avec d'autres cartes d'autres jeux que ce que j'utilisais auparavant donc on va voir l'énergie dans laquelle tu commences ce mois de juillet donc l'énergie avec laquelle tu commences ce mois de juillet ok ça m'étonne pas on est vraiment dans la dynamique dans la thématique générale à tout le monde là ce début de mois de juillet tout du donc donc voilà c'est plutôt clair ça sort pas de de nulle part alors le challenge que tu seras invité à relever ce que tu seras invité à des fils conducteurs un petit peu du mois de juillet qui va te demander peut-être plus d'introspection plus de compréhension de te dépasser peut-être un petit peu hop là ok alors là on va dire tout de suite qu'il faudra une carte du lixite tac 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 ouais ok la vie intérieure ce qui se passe dans la vie de l'âme dans les ressentis intérieurs oui ok les forces extérieures les événements extérieurs ou tout du moins comment est ce que tu les appréhendes parce que je rappelle la vie il y a un truc qui va sous le tapis là oui j'ai un tapis en dessous maintenant vous le savez vous avez un peu plus en connaissance le décor extérieur donc il y a un truc qui va sous la poussière sous le tapis donc ce que je disais c'est que la vie les événements sont neutres sont ni négatives ni positives ou quoi qu'est ce c'est plutôt voilà là je vais aller voir plutôt comment parce que ça m'importe plus comment est ce que toi tu appréhendes de par ton prisme de compréhension de par ta vivance de part à ta réalité et ta vérité comment est ce que tu abordes comment est ce que tu appréhendes les événements extérieurs voilà donc il ya un truc qui va sous le tapis et on a ok alors dans les forces intérieures qu'est ce qu'il se passe au niveau de tes forces intérieures ce sur quoi tu peux compter peut-être pour dépasser pour passer ce mois de juillet et relever le challenge je crois qu'il y a un canon qui arrive pour livrer le café en dessous et il laisse leur inter tourner j'espère ça n'a pas trop me déranger donc ensuite ce qu'il se passe au niveau des blocages ce que tu ne j'arrive plus ce que tu as du mal à reconnaître peut-être à l'intérieur de toi et qui peut-être un pourrait t'aider parce que en tout cas c'est ma vision des choses dans le problème se trouve la solution ok une petite synthèse du tirage et puis vers où ça va te mener tout ça à la fin qui s'est rajouté sur les blocages peut-être pour que je comprenne un peu mieux et nous avons deux cartes ici waouh ok mais voilà 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 alors un dos de deck et oui tout à fait donc je veux aller tirer une ou plusieurs cartes selon ce qui nous est proposé avec l'oracle du tao déjà pour voir je mélange mélanger très bien faire bouger un petit peu dans ce paquet de cartes excusez moi d'habitude je le fais avant de tourner la vidéo oui donc un petit peu voir si on n'a pas plus de renseignements peut-être d'informations paquet d'informations sur l'énergie la météo énergétique de ce début de mois de juillet voilà donc ça tombe là où ça veut bien sûr et oui ben oui ben non les poissons allez voilà non ça c'est trop c'est beaucoup trop bon donc ici il y en a une qui est partie derrière derrière vous je reviens plaf non oui celle-ci c'était ok elles se sont justement extraites pour laisser sortir les deux cartes qui nous fallait allez avec le dixit maintenant on va tirer quelques cartes peut-être pour avoir des images qui parlent un peu plus à l'inconscient certainement en général elles se placent où elles veulent bien où il y a besoin est-ce qu'il y a pour l'énergie généralement voilà ça se place où il faut tac ça ça va là tac ok et c'est tout bon et oui pouf 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 c'est bizarre il y a beaucoup de beaucoup de cartes pour vous là donc ça c'est là ça c'est là je crois que c'est bon alors on respire un grand coup on boit un petit coup d'eau et on va y aller je tremble un peu ce matin peut-être j'ai bu trop de café je ne sais pas bon alors on est parti donc dans l'énergie générale je vais d'abord vous parler de celle-ci si elle veut bien venir on a la carte l'arcane majeur de l'ermite qui même si elle sort pas dans tous les tirages après c'est aussi moi qui baigne dans cette énergie là donc forcément je transmets ce message là on est quand même dans un moment en général pour tout le monde dans une période de retrait peut-être de retour à l'introspection de retour à cette dynamique d'éclairer à l'intérieur de soi certaines parties certaines c'est un peu il ya un peu en fait une énergie générale de de ralentissement non pas de blocage alors pour certains ça a été le cas sur les autres guidances que j'ai pu faire jusqu'à présent mais pour d'autres c'est juste une sensation d'immobilisation de ralentissement besoin de prendre plus soin de soi de s'écouter d'aller éclairer voilà à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur de sa maison de son foyer intérieur et donc pour vous c'est carrément tombé sur l'énergie du mois de juillet du début en tout cas du mois de juillet avec le 5 de bâton donc il ya quand même un certain le 5 c'est une question de changement on est passé par le 4 où on a restabilisé quelque chose justement c'est posé peut-être pour pour revoir un petit peu les bases les valeurs profondes les bases de ce qui nous meut non pas comme la vache mais qui nous mène vers quelque part vers notre nos objectifs quel que soit le domaine ici on est sur le 5 donc il ya du coup un mouvement qui se prépare il ya un mouvement qui se déclenche et on est encore à la moitié on va dire du à la mi-chemin de son parcours entre le 1 et le 5 puis on va passer vers le 6 jusqu'au 10 dans les suites des arcanes mineurs donc le 5 c'est un changement oui mais qui n'est pas peut-être encore tout à fait vécu complètement de façon consciente il ya encore des 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 fêlures des des choses qui doivent être comment dire mis à leur fin terminée il ya besoin de dire au revoir à certaines choses pour se recentrer pour se réaligner et continuer son chemin donc ici le 5 de bâton donc les bâtons je le rappelle c'est relié à la force d'action au feu intérieur à la force vitale à l'énergie vitale à la créativité et ici on a un peu des résurgences en fait de conflits intérieurs quant à décider de est ce que tu vas à droite ou à gauche et donc pour cela il ya vraiment cet arcane qui est un arcane majeur donc cette arcane cette énergie très puissante de suivre effectivement la mouvance en fait actuelle énergétique pour se poser pour regarder ce qu'il se passe à l'intérieur pour regarder peut-être un petit peu ces différentes ces différentes parties en soi parce que je le rappelle on est constitué de plusieurs archétypes on ne peut pas se résumer à un rôle dans la vie on ne peut pas se voir soi même ou alors comment dire on manque un petit peu d'ouverture d'esprit peut-être à se voir comme une seule personne on a différentes casquettes on a différents rôles à jouer selon les différentes personnes l'enjeu c'est de c'est quand même de répondre à la fois aux différents besoins de ces différentes ces différentes archétypes ces différents personnages qui vivent à l'intérieur de nous peut-être de prendre connaissance de certains qu'on n'a pas écouté encore et d'aller dans la même direction on montre bien là comme c'est ces oiseaux migrateurs ici d'aller vers lever de la victoire vers vers un point de convergence à la base ma phrase elle est ailleurs et là j'ai rajouté une info donc je ne sais plus ce que je disais mais voilà il ya peut-être besoin d'aller voir à l'intérieur ce qu'il se passe pour pour comprendre quels sont les conflits qu'est ce que qu'est ce qui qu'est ce qui se frictionne un petit peu comme comme une allumette quoi qu'est ce qui est en train de 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 créer peut-être des énergies des émotions comme de la colère de la frustration de la restriction avec peut-être des contractions musculaires de la contraction quelque part dans le corps et il ya besoin de de faire un pas dans son intériorité pour pour voir ce qui s'y passe en fait ce qu'est ce qui se passe au niveau des conflits intérieurs le 5 de bâton pour moi parle aussi beaucoup de justement ce combat est peut-être généré par des des ce combat intérieur est peut-être généré par des frictions entre eux des croyances qu'on aura inculqué un héritage en fait familial une façon de faire d'aborder la vie de se voir soit de se croire légitime à ou pas il me semble qu'il y avait cette question là sur la pour vous les poissons sur la guidance du mois de juin avec une reconnaissance de soi avec quelque chose de plus authentique peut-être donc là en fait effectivement oui c'est ça que je disais c'est qu'il ya besoin d'aller répondre peut-être à des besoins de certaines parties en soi qu'on n'a pas tout à fait écouté mais à la fois que de réunir tout le monde de mettre tout le monde d'accord pour malgré tout aller vers plus d'authenticité et de lumière et de simplicité aussi on le dit d'aller plus vers vers ce qui était nécessaire vers ton essence dans toutes tes actions dans tous les domaines de ta vie et comme je disais tout à l'heure on n'est jamais la même personne face à aux différentes personnes de notre entourage par exemple face aux différentes situations mais ça n'empêche pas à la fois d'être authentique d'accord de se sentir authentique et d'arrêter de jouer un certain rôle pour plaire pour répondre aux attentes des autres etc d'accord donc à la fois il ya besoin de s'ouvrir en fait à tous et tous ces personnages à l'intérieur qui parlent qui se qui s'exprime et qui ou qui ont besoin de s'exprimer mais que tu n'écoutes pas et à la fois il ya besoin du coup de de voir en fait de comprendre de sentir vers où toute cette équipe en fait intérieure te mène ce point de convergence alors donc avec le tarot on a 1,33 déjà un maître nombre donc il ya quelque chose d'assez puissant mais qui date pas d'hier qui date quand même de quelques mois je sens en tout cas c'était déjà le cas sur la guidance du mois de juin on à la retraite donc c'est effectivement cette cette notion de d'ermitage de d'aller pèleriner un petit peu d'aller quand on dit peut-être se laisser vaguer un petit peu à l'intérieur de son paysage intérieur pour pour comprendre un petit peu mieux où est ce qu'on va où est ce qu'on veut aller et où est ce qu'on veut surtout diriger notre énergie vitale je dis nous mais enfin c'est toi c'est vous départ à point de nommer lâcher prise repli réévaluation retrait conseil de s'en aller sans la moindre hésitation donc effectivement il ya des choses pardon il ya des choses à nettoyer à l'intérieur de soi à les voir à les accepter à aller écouter observer laisser se transmuter dans ce processus d'alchimie intérieure qui se fait non pas dans l'action puisque ici l'action elle est quand même un petit peu bloqué avec ce 5 de bâton mais plutôt dans l'inaction dans la retraite intérieure dans le dans le le fait de 1 c'est vraiment ça c'est l'énergie générale le fait de de rassembler assez d'énergie pour pour passer au 6 au moins au 6 de bâton voire plus loin on verra après donc il ya une préparation à aller vers ce point de convergence à aller vers un objectif que tu connais peut-être déjà mais dont tu n'as pas vraiment connaissance de de l'intention sous jacente l'intention profonde avec laquelle ton âme te demande d'aller ensuite on a toujours dans l'énergie générale du mois de juillet on a avec le tao la commissure des lèvres donc les mots clés son nutrition santé bien-être donc il ya effectivement une régénération à aborder à créer dans ta vie pour pour avancer quoi apport aux autres instauration de l'équilibre sustentation du corps de l'esprit et de l'âme voilà qu'est ce qui te nourrit en fait la question là ici c'est en s'introspectant un petit peu plus tu vas être en mesure de comprendre ce qui te nourrit ce qui nourrit tes différents sens ce qui nourrit ta ton âme ton esprit ton corps et là on me dit aussi ce qui nourrit ce que tu as apporté aussi comme nourriture comme message en fait aux autres au monde d'accord donc il ya peut-être eu des périodes où tu t'es essayé et ça c'est super tu as réussi à tenter des choses des choses en te détachant un petit peu de cette peur d'échouer ou de ne pas être accepté etc mais là du coup il ya besoin de ne plus forcément mettre les choses en action plutôt de faire un petit peu pause de faire silence en soi pour pour vraiment laisser cette énergie ton énergie ton unicité prendre vraiment toute sa place dans ton corps il ya quelque chose par rapport à l'autre aux autres en fait qui est en train de changer dans par rapport à ta position dans le monde peut-être aussi par rapport un haut niveau peut-être de la de la mécanique de la constellation familiale peut-être que tu es en train de le découvrir de nouvelles informations à l'intérieur de toi des blessures en fait qui sont en train d'être d'être révélés des traumatismes aussi des émotions qui que tu n'avais pas que tu n'avais pas été en mesure jusqu'à présent de vivre de laisser émerger en toi qui sont de l'ordre du passé de ton enfance peut-être et tout ça en fait ça te ça te permet de de transmuter quelque chose qui qui petit à petit te donne cette sensation de prendre vraiment ta place authentique unique original vis-à-vis de ta famille alors que ce soit ta famille de sang ta famille d'âme et la famille de l'humanité en général voilà donc ensuite on a effectivement dans le challenge et bien on a la justice un arcane majeur la justice donc qui qui suggère cette idée effectivement de trancher de prendre des décisions peut-être de voilà de encore une fois d'aller plus dans un sens dans une direction ou sur un point en fait de prendre sa place de se positionner et non plus de répondre aux besoins des autres sans s'écouter il ya besoin aussi de créer un équilibre entre ces deux polarités bon c'est le challenge donc cette cette arcane est là pour t'accompagner pour relever le challenge donc voilà de trouver un équilibre ou même encore plus loin de réharmoniser ces deux polarités yin et yang ces deux polarités entre l'intuition le la clair sentience j'entends surtout il ya beaucoup le corps en fait un surtout avec la commissure des lèvres le corps va prendre beaucoup de place mais la conscience corporelle va prendre beaucoup de place au mois de juillet pour vous les poissons ici ça va être vraiment le corps qui va vous transmettre tous les messages de la part des émotions de la part de votre passé de la part de de la posture de la position que vous voulez prendre dans le monde ça va se passer beaucoup par le corps donc voilà c'est trouvé cet équilibre réharmoniser entre sa claire sentience sa clairvoyance le fait de percevoir déjà où est ce que tu veux aller et peut-être le côté plus pragmatique planificateur sécurisant on va dire pour poser les bonnes bases les bonnes actions bien que encore une fois on n'est pas tout à fait dans le besoin ici d'aller poser des actions tout de suite ça va plutôt être posé des actions dans ton quotidien qui vont te permettre d'aller écouter ce qu'il se passe à l'intérieur dans le corps et dans les émotions puisque le challenge on a ici la justice est suivi de la reine de coupe donc la reine de coupe pourquoi j'entends la reine il y a un peu comme dans ton inconscient en fait tu te représentes un petit peu dans tes ressentis en fait tu te représentes un peu ton corps là pour l'instant comme une arène il y a des gladiateurs qui qui se battent quoi où il y a tous ces ressentis toutes ces émotions toutes ces pensées toutes ces toutes ces croyances avec des pensées récurrentes avec des émotions qui reviennent et que tu saisis pas bien qu'ils sont en train de se combattre et il y a besoin en fait de devenir un petit peu cette mère pour soi-même de se materner un petit peu et de faire non mais attendez là les amis on arrête on va se je vais vous bercer tous ensemble vous allez voir je vais vous apporter tellement d'amour et d'écoute que tout ça va se réunir à l'intérieur de toi et donc tu seras en mesure vraiment d'avoir une connaissance intérieure de tes émotions parce que les rênes ça représente plutôt la comment le regard intériorisé de ici les couples donc les émotions ce qui coule à l'intérieur de toi les énergies qui coulent à l'intérieur de toi et donc tu seras en mesure aussi de créer un équilibre et de et de de voir à certains moments quand il y a une partie un archétype en toi qui a besoin de se mettre au devant de la scène au devant de la reine de ce théâtre là qui a besoin de parler un petit peu plus que les autres donc tu vas être en mesure de pouvoir laisser se fluidifier à nouveau cette cette énergie en toi laisser les émotions te traverser peut-être se nettoyer et et à nouveau permettre aux autres parties en toi de s'exprimer de façon égale égalitaire ici il y a aussi une blessure de d'injustice peut-être ou de oui d'injustice c'est à toi de voir dans les détails de quoi il s'agit il y a une blessure d'injustice qui se réveille peut-être un petit peu parce qu'ici on a dans le challenge aussi du coup on nous parle bien d'une blessure de l'âme d'une blessure de coeur qui date encore une fois peut-être pas d'hier et ça va peut-être te surprendre aussi que ça remonte là maintenant ce qu'on me dit c'est que c'est pas tellement par rapport à ce que tu vis actuellement que ça va déclencher en fait cette blessure et ces émotions refoulées c'est plutôt j'ai perdu l'idée j'ai perdu le message les amis oui c'est plutôt parce que en ce moment les énergies générales les énergies de la terre-mer en fait amènent un vite à s'introspecter et du coup bah c'est un petit peu comme s'il y avait cette porte ouverte par les énergies offertes en fait par la vie en général qui fait que cette porte s'ouvre et c'est cette blessure d'injustice on va le résumer comme ça remonte voilà donc il y a le challenge quand même n'est pas des moindres puisqu'il y a besoin d'aller découvrir un petit peu plus rééquilibrer s'ouvrir un peu plus aux vertus de la polarité yin féminine de l'ordre de la réception de l'acceptation de l'indulgence de la bienveillance pour soi pour créer l'espace nécessaire pour rééquilibrer réharmoniser nettoyer dire au revoir à certaines énergies et du coup être en mesure ensuite peut-être à la fin du mois de juillet ou peut-être un peu plus tard c'est un processus qui qui s'arrête pas au 30 ou au 31 du mois évidemment et d'ailleurs c'est par cycle peut-être que c'est quelque chose que tu as vécu déjà il y a un an et ça revient et bien c'est tout à fait naturel je vous le dis c'est comme ça que la vie fonctionne donc donc voilà il y a quelque chose là qui va t'étonner un petit peu mais qui sera salvateur bénéfique pour toi pour la suite des événements qui va créer c'est le message général qui revient à chaque à chaque guidance en ce mois ci qui va créer de l'espace du vide parce que la vie l'univers la source tu l'appelles comme tu veux tes guides tes alliés la vie aime le vide donc si tu ne fais pas le vide si tu restes dans tes habitudes si tu ne change rien si tu ne nettoies rien si tu ne renonce à rien dans ta dans ta vivance dans ta façon de te percevoir de percevoir ta vie de 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 dans tes intentions d'attirer à toi ce que tu souhaites s'il n'y a pas d'espace de faits s'il n'y a pas ces moments de vacuité d'immobilisation de repos de retraite et bien rien de nouveau ne peut arriver voilà de quoi il s'agit ici voilà alors on va enchaîner parce qu'on a encore beaucoup de cartes ça fait déjà 20 20 minutes 20 bonnes minutes que je vous parle donc dans la vie intérieure qu'est ce qui se passe on a des deniers donc les deniers ça nous parle beaucoup de la vie concrète matérielle c'est relié à la notion financière d'argent mais du coup plus énergétiquement parlant à la notion d'abondance de richesse de qu'est ce que je peux dire oui c'est la conscience corporelle aussi un le c'est vraiment le dernier élément on va dire des quatre séries de d'arcades mineurs qui qui parle en fait c'est cet élément qui parle de ce qui se passe de ce qui est redescendu jusque dans la matérialité d'accord donc on a effectivement cette cette notion d'avoir perdu quelque chose encore lié à cette à ce 3dp la cette blessure cette césure dans le coeur qui normalement là cette carte nous parle du fait que comment dire il ya un état de manque il ya l'impression d'avoir perdu quelque chose ou de manquer de quelque chose ou de ne pas avoir la l'énergie ou la force pour continuer on est encore dans un 5 donc dans cette nécessité vraiment intérieure qui part vraiment de l'intérieur à changer à faire un pas vers autre chose et en fait cette carte elle nous montre du coup une personne qui est recroquevillée sur elle qui un petit peu dans son enfer moment dans voilà toutes les blessures qui sont peut-être des illusions qui sont peut-être à nettoyer qui vont te permettre de te voir autrement de voir la vie autrement de voir l'abondance réellement autour de toi et en toi et en fait cette carte elle nous montre que finalement il y a une porte il y a une clé il y a de la lumière derrière les apparences trompeuses derrière la tromperie aussi derrière ton ton la sensation d'injustice d'accord et on a du coup le valet de denier donc il ya vraiment un ancrage à retrouver dans cette retraite dans cette introspection ce besoin à l'intérieur qui naît d'aller d'aller regarder à l'intérieur la lumière et surtout d'apprendre peut-être de nouvelles vous voyez enfin de de comment dire de créer en fait de l'intérieur un nouveau regard sur ce qu'est là l'abondance sur ce qui est sur sa propre valeur aussi bien besoin d'aller chercher à l'intérieur les ressources vraiment profondes presque inconscientes je pense qui vont être transmises par le corps par les émotions d'aller voir en fait d'aller comprendre que tu as de la valeur que tu es légitime c'était un petit peu les déjà les messages au mois de juin il me semble donc on a le dixit qui nous propose cette carte si c'est peut-être enfin en tout cas moi c'est un petit peu le message situé déjà les visiter mon site c'est un petit peu le message principal que j'ai proposé peut-être ça changera par la suite tout au long de mon parcours de coach et de cartes d'ancienne mais pour l'instant mon idée en fait que je le message que je veux transmettre c'est peut-être en allant reconnaître tes multi potentiels les différents archétypes qui parlent en toi on a vraiment une similitude là entre ces deux cartes d'aller permettre à chaque partie en toi de ceux de s'exprimer d'aller aussi peut-être il ya une idée de d'ombre et de lumière ici c'est sur ces quatre cartes ça c'est rigolo parce que le vilain petit canard n'est pas noir et les autres qui sont des signes sont blancs c'est l'inverse ici donc c'est peut-être un petit peu tu as peut-être pris l'habitude en fait d'écouter plutôt on a beaucoup d'oiseaux d'écouter plutôt tes ombres et d'y croire alors que ces ombres peuvent se transformer en lumière peuvent se transformer en potentiel en énergie à transmettre dans tes actions dans tes projets quel que soit le domaine et il ya un petit peu cette peur de sa propre lumière de sa réussite le canyon qui reprend bon voilà et donc il ya cette idée en fait de trouver sa voie en laissant la voie à tous à tous les archétypes à toutes les parties en toi s'exprimer d'accord et il ya encore ce côté maternage ce côté un tenir tenir en en dans le confort en fait dans le réconfort surtout toutes ces parties à l'intérieur de toi et leur permettre de s'exprimer et et comment dire rendre ça de plus impactant de plus en plus impactant part donc dans une direction précise vers où tu vas vers où ton rêve pardon le petit rototo alors donc ensuite on a dans les forces intérieures on a le 2 de bâton le 2 de bâton nous parle un petit peu de voyage nous parle de passer une frontière d'aller peut-être vers quelque chose d'étrange d'étranger vers peut-être une façon de te présenter au monde qui peut pour l'instant te faire un peu peur parce que tu as l'impression que ce sera ça va paraître étrange au regard des autres le 2 de bâton il ya un choix à faire effectivement on n'est pas forcément dans une dualité on est plutôt par moi c'est pas comme ça que j'ai envie de le proposer là ici c'est pas parce qu'il ya un 2 qu'il ya une dualité c'est plutôt qu'il ya besoin de de rajouter peut-être un troisième élément d'accueillir peut-être aussi quelque chose d'accueillir en soi un troisième élément pour créer un objet qui sera exprimé un objet extériorisé pour créer un pas en fait un passage donc il ya là il ya encore cette notion de regarder son objectif au loin de regarder le paysage où tu veux vers lequel tu veux aller vers lequel tu veux migrer et pour l'instant on est encore dans cette retraite dans cette immobilisation dans le fait de rassembler ses forces ses idées ses énergies de rassembler assez de sagesse pour faire ce passage d'accord il ya aussi là ici le globe donc ça tu tends quand même vers cet arcane majeur qui n'est pas là dans le tirage donc je pense que ça va continuer ce processus encore sur le mois d'août pour voir plus loin mais tu tends quand même vers le monde vers la carte du monde donc vers l'accomplissement vers l'ouverture à au microcosme de ton intériorité et au macrocosme donc avec une ouverture à un champ plus large d'action un regard plus large plus vaste sur le monde avec du coup beaucoup plus de connaissances de soi de connaissances de des lois universelles et de et du coup d'indulgence de bienveillance de vis-à-vis des autres et du coup on rappelle aussi cette carte de la justice qui dit meilleure connaissance de soi dit capacité plus forte à trancher à décider à se positionner on a ici le neuf de dp donc si c'est ce qui s'y passe en ce moment et ce sur quoi tu peux tomber compter plus tôt chaque fois je dis tomber au lieu de compter ça va peut-être t'étonner un petit peu ce que je vais dire là donc laisse vraiment maturer sa laisse infuser tout ça mais le neuf de dp en fait ça représente beaucoup il ya beaucoup de choses qui se passent les épées c'est quand même je rappelle relié aux pensées reliées à la conscience mentale et bien ce neuf dp nous parle un petit peu de d'anxiété de nuit compliquée de nuit un petit peu agité avec des pensées agitées ça peut se passer la journée aussi donc il ya quand même un état de fatigue qui demande à se poser effectivement qui demande à ralentir un petit peu le rythme mais ça c'est vraiment pour tout le monde je trouve et en fait c'est dans les forces intérieures donc il ya des choses qui remontent il ya des cauchemars il ya des peurs il ya des anxiétés il ya des fantômes du passé qui remontent mais ça fait partie de tes forces de pouvoir en fait accueillir cette dynamique là pour permettre à ce voyageur en fait de se préparer à la suite du voyage ce voyageur que tu es comme cette voyageuse et on a ensuite ce côté alors je parlais de maternage mais on a aussi dans les forces intérieures ce côté masculin yang avec ce roi de deniers qui est le plus représentatif on va dire de de cet archétype du père intérieur qui va qui a construit qui a qui a concrétisé en fait jusque dans la matière un environnement stable un environnement riche aussi parce qu'on est dans les deniers un environnement abondant qui te permet de te sécuriser de de créer un espace en fait qui puisse accueillir tous ces revenus ménages ces remous intérieurs donc on a vraiment voilà une dynamique très forte de rassemblement de tes énergies de d'ouverture à certaines ombres à certaines peurs à certains cauchemars à certaines blessures pour les transmuter pour les accueillir dans son paysage et pour en faire des moteurs ensuite une fois libéré une fois transmuter en faire des moteurs pour avancer alors on a ouais tu veux parler de ça d'abord je sais plus pourquoi je vous disais cette cette notion de se préparer à apparaître peut-être un petit peu plus authentique et légitime aussi à recevoir de nouvelles énergies de nouveaux cadeaux de la part de la vie cette notion de ne plus avoir peur de paraître bizarre de ne plus avoir peur en fait du regard de l'autre finalement on a cette carte qui nous parle effectivement un petit peu de ça de de ce côté peut-être charismatique et mystérieux ce côté un petit peu bas pain le faune à voyager en fait tu te prépares en fait à voyager à continuer ton petit bout de chemin un petit peu plus libéré on a un petit peu cette que cette notion du fou aussi un de dans les arcades majeurs de ce côté vagabond qui continue son voyage qui en a plus rien à faire du monde des du chaos du tumulte du monde parce que lui il a saisi assez de choses il a saisi en quoi il pouvait trouver sa liberté donc là il ya aussi un karma familial transgénérationnel qui est en train de se nettoyer et donc ce fou il est un peu à part en fait s'y parle il pareil un peu à part et donc il n'y a plus peur en tout cas c'est dans tes forces intérieures donc il ya vraiment ça qui est en train de se réveiller en toi cette force de ne plus avoir peur de 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 continuer ton petit bout de chemin en fait comme tu comme tu le veux sans plus te préoccuper de savoir comment les autres le perçoivent si ça génère des peurs chez eux des réactions etc toi tu as tu sais un petit peu de plus en plus le chemin que tu as à suivre donc il ya ce côté voilà charismatique en fait parce que basse du coup sur ton chemin toi tu as ton cap tu continues ton chemin puis il ya des gens tu vas inspirer peut-être des gens il ya peut-être des gens qui vont être un peu qui vont voir un peu ce côté aussi sphinx mystérieux énigmatique étrange ce côté un peu dandy mais pas surjoué en fait juste parce que tu es devenu toi authentique et est connecté à ton coeur connecté à la porte qui s'est ouverte en toi un avec ce que cette notion de coeur sacré de feu de feu divin tu t'es ouverte à ta part divine et donc c'est un peu battu du pause tu prépares en fait à poser question aux autres sans en avoir l'air sans en avoir cette attention toi ton intention c'est de continuer ton petit bout de chemin parce que on a hop si j'arrive à traper la carte avec le tao on a la marche donc tu vois c'est ce personnage là qui est un peu le funambule et un peu ce côté fou encore un bon enfin c'est pas montré par le par l'illustration on a plutôt l'idée d'un moine peut-être donc il ya voilà il ya cet équilibre aussi en fait cet équilibre entre le côté spontané le côté fou fou le côté je teste des nouvelles choses je me teste aussi dans de nouvelles parties en moi qui s'exprime et que je n'avais pas forcément écouté il ya un équilibre entre deux polarités on devient plus canal ici entre voilà on canalise un petit peu plus l'énergie vitale entre la terre et le ciel et on continue son bout de chemin sur le fil sans plus avoir peur en fait de tomber d'un côté ou de l'autre de choisir entre un bâton ou l'autre finalement on prend les deux bâtons avec soi pourquoi pas et on va dans une direction vers peut-être ce troisième bâton vers vers quelque chose de il ya vraiment une direction il ya quelque chose de très directionnelle là qui qui est là qui est présent dans toutes les cartes pour vous les poissons donc les mots clés ici conduite conscience de soi progression avec prudence et sensibilité sensibilité ça c'est vraiment une notion qui qui en tout cas arrive de plus en plus dans dans ta façon dans ta dynamique on va dire dans tes énergies donc sensibilité donc peut-être aussi ce côté beaucoup plus s'ouvrir à des parties beaucoup plus vulnérables en fait en soi qui finalement participe à ta lumière participe à te guider à te mener vers le droit chemin j'entends vers ton chemin à toi comportement correct action responsable il ya une responsabilisation aussi deux on sort là ici un tu sors de cette énergie de victime avec la justice ici tu te fais justice en en décidant de de rassembler assez d'énergie en toi d'être beaucoup plus ouvert ouverte à certaines parties en toi pour aller vers un point nommé vers une direction vers un projet que ce soit sentimentale professionnelle je ne sais pas c'est à vous de voir chacun et du coup on sort un petit peu de cette notion de victime de d'enfermement de de voilà l'enfer c'est les autres un de toutes ces illusions de c'est la faute aux autres il ya plus cette question dans la justice aussi c'est cette notion de dépasser cette question de du coupable et de et de la victime de qui est coupable ou pas il ya il ya quelque chose de plus ouais il ya un regard qui s'ouvre en fait il ya il ya des nuances qui sont apportées de par ta sensibilité de par ce pouvoir que tu as retrouvé de t'ouvrir à certaines parts plus vulnérables en fait voilà donc il ya une responsabilisation il ya une conviction il ya un choix j'entends qui est qui se fait et et qui ne te bloquent plus autant là l'immobilisation le recul la prise de recul la retraite tu sens bien que c'est dans une dynamique de mouvement une préparation à un mouvement et non plus une embûche ou quelque chose qui te bloque qui te qui te réfrènent voilà voilà alors on a ensuite dans les forces extérieures ce qui partait sous le tapis c'était cette dame cette femme de cette reine de bâton j'étais en train de penser à ce foutu camion là du coup ça m'a perturbé peut-être pour certains vous dites vous dites au revoir oui je sais plus parler français vous dites au revoir à certaines relations à certaines personnes de votre entourage alors sans forcément couper les ponts mais en tout cas vous prenez du recul vous vous mettez des barrières des limites en fait pour vous retourner encore une fois à l'intérieur de vous voilà vous vous laissez en fait un petit peu de côté vous laisser parler sans vraiment écouter certaines personnes qui qui projetait sur vous des énergies toxiques qui vous bloquait qui qui vous qui était pas forcément soutenante ces personnes là dans votre processus qui vous montrait aussi en quoi c'est un apprentissage qui a été bénéfique quand même malgré tout d'être au contact de ces personnes parce que ça vous a montré peut-être c'est peut-être en lien avec un passé très lointain c'est pas forcément là ça date pas d'hier encore une fois donc ces personnes en fait vous montrez aussi en quoi vous manquez vous même d'estime de vous de confiance en vous de confiance en ce que vous vous étiez en train de mettre en oeuvre de rêver de 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 matérialiser au fur et mesure oui j'ai peut-être pas dit mais là il ya quand même le fait de faire des petits pas après petits par un quand même pas de précipitation clairement pas là c'est n'y a pas d'accélération de mouvement quoi c'est on se prépare de façon beaucoup plus sage affirmer confirmer équilibré aligné harmonie donc là il ya effectivement on coupe des liens aussi avec l'épée de la justice on coupe certains liens tout du moins on coupe certains liens énergétiques vis-à-vis de certaines personnes aussi peut-être vis-à-vis de tes propres peurs de tes propres injustices de l'injustice aussi elle peut être de soi à soi c'est à dire que on a été injuste avec soi même à ne pas écouter certains besoins ne pas écouter certaines certaines envies certains désirs certains rêves voilà donc ça il ya quand même quelque chose de passager dans le sens où tu le mets un petit peu sous le tapis c'est à dire que tu décides de ne pas voir trop regarder ses énergies tierces ce qu'on appelle les énergies tierces j'aime pas trop ce terme mais là c'est pour résumer parce que j'en ai déjà parlé tu mets ça un petit peu sous le tapis mais attention à ne pas le laisser sous le tapis trop longtemps parce que ça va revenir et encore une fois peut-être dans deux ans on te dira franchement pourquoi deux ans mais on te dira bah oui mais ça va pas dire donc il ya besoin quand même de d'être de plus en plus conscient de ça parce que en fait ces énergies toxiques ces relations un petit peu ça peut ne pas être qu'avec des personnes ça peut être aussi avec des avec des situations avec des certains projets qui finalement te nourrissent pas à l'heure d'aujourd'hui ça peut être aussi des des addictions une certaine façon de se nourrir quelle que soit la façon dont tu te nourris ou quel que soit ce dont ce dont il est question ici voilà donc l'idée c'est quand même de pas laisser ça de sous le tapis trop longtemps de d'en être conscient d'être conscient qu'il ya encore des choses à nettoyer mais toi là ton ta priorité c'est d'aller regarder à l'intérieur d'aller voir ce qui ce qui se trame à l'intérieur et d'aller surtout se reconnecter à son feu intérieur avec l'ange de la tempérance ici qui en mesure encore une fois il ya une question d'équilibrage de d'être beaucoup plus magnétique dans dans le fait de de laisser se fusionner de laisser circuler autant les énergies cosmiques que tellurique autant le feu que l'eau donc autant le l'énergie vitale qui en train de renaître de ce de se re de se réaffirmer en fait et les énergies d'émotion 1 de l'eau qu'est ce que je peux dire oui voilà c'est 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 ces choses là ces énergies elles peuvent être quand même témoins de en quoi tu as manqué à certaines parties en toi qui pouvaient participer à ton énergie vitale à ton authenticité à ton courage aussi d'aller tester de nouvelles choses d'aller tester un nouvel état d'être d'accord et donc on a dans les forces extérieures on a des événements qui vont te permettre vraiment de voilà encore une fois de rassembler toute l'énergie pour être en mesure de donner naissance à sans plus s'épuiser en fait d'avoir vraiment toute l'énergie pour donner naissance petit à petit un comme comme une gestation qui dure neuf mois quoi de faire petit pas après petit pas pour rassembler tout ce dont tu as besoin à l'intérieur pour donner beaucoup plus de sensibilité aussi à quelque chose de d'authentique et de d'ambitieux aussi la l'impératrice elle a vraiment ce côté elle sait ce qu'elle veut elle a déjà intégré sa polarité masculine aussi qui est en mesure d'écouter la sensibilité d'écouter les émotions d'écouter l'hyper connexion à l'invisible à l'instinct à l'intuition à des choses du futur en fait et elle est en capacité donc de d'être droit dans ses bottes en fait pour pour mettre action après réaction objet après objet outils après outils de voilà de mettre en place sont son objectif sont son projet de le concrétiser au fur et à mesure voilà je crois que donc il ya donc là c'est vraiment à l'extérieur c'est plutôt dans le relationnel c'est plutôt en voyant les choses qui que tu ne veux pas voir peut-être chez les autres dans les relations qui te qui te dérangent qui te gêne qui crée de la friction aussi tout en fait le conseil là c'est quand même de regarder un petit peu d'être conscient un petit peu quand même de d'être conscient un petit peu de ce qui de ce qui dérange en fait dans les relations dans les situations de ce qui ça te met un petit peu dans le déni et bien le conseil c'est quand même de garder ça du coin de l'oeil en fait d'observer ça parce que du coup ça te montre à l'intérieur de toi ce qu'il ya de l'ordre du conflit et ce que tu ne veux pas voir à l'intérieur de toi en fait tout simplement pour pour être en mesure avoir la force de de gérer en fait d'être gestionnaire et responsable de tes projets de ton avancée voilà il ya il ya une comment on appelle ça quand tu deviens non plus dépendant des autres quand tu deviens autonome il ya une autonome du nom isation de de tes projets de ta vie de tes énergies ok alors dans cette idée ouais il ya quelque chose de l'ordre de de se créer petit à petit de ouais il ya une préparation à avoir beaucoup plus d'impact en fait à aller de façon beaucoup plus efficace authentique avec beaucoup plus de force de vibrations vers vers la suite de ton voyage avec ce côté un peu comme si tu allais voyez cette idée quand même de lancer un petit peu un caillou dans la mare je crois que c'est ça l'expression du coup de créer un peu ces ces cercles concentriques comme ça et d'avoir beaucoup plus d'impact de vibrations de de place en fait de position dans le dans le monde avec cette cette petite fille là ici cette exploratrice ou c'est peut-être un petit garçon je ne sais pas qui tient une fusée dans la main et qui va toucher en fait les étoiles tu es en train de te préparer à toucher les étoiles et du coup à vraiment s'ouvrir t'ouvrir à quelque chose de plus large on a ici une horloge qui est dans dans une cage donc quand je disais tout à l'heure avec la marche et d'autres énergies d'autres cartes que tu te préparer à poser étape après étape à faire un pas prudent et responsable après l'autre il ya vraiment cette notion d'oublier la notion du temps en tout cas la notion du temps terrestre mais plutôt de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus vaste on n'a pas étoiles ici mais on a quelques étoiles quand même qui traînent par ci par là à se à se connecter à quelque chose de beaucoup plus vaste au macrocosme qui est qui à l'intérieur de ton microcosme il ya vraiment cette notion d'alchimie ce qui est à l'extérieur et comme à l'intérieur et vice versa ce qui est en haut et comme ceux qui est en bas et vice versa il ya vraiment ce côté là tu touches en fait à à ton tu touches à ton but en fait tu comprends tu comprends ce que tu veux atteindre ce que ton âme veut atteindre et du coup plutôt qu'il n'est qu'une seule partie en toi qui qui tente qui tente d'y toucher et bien il ya un rassemblement d'énergie il ya une écoute beaucoup plus honnête avec soi-même et responsable qui permet de voilà de réunir tout le monde pour aller toucher à droite au but en fait mais donc là en mois de juillet encore une fois c'est plutôt une retraite c'est plutôt un retour à son inconscient à sa psyché à ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pour être beaucoup plus conscient en fait plus en connaissance de cause et en connaissance de ta cause de ta valeur de tes valeurs profondes qui te meut encore une fois alors dans les blocages on a encore quelques petites réticences à accepter de nouvelles informations de l'ordre des des émotions avec ce valet de de coupe avec cette notion aussi de 1 c'est très rigolo cette image parce que ce jeune homme en fait on voit pas ses pieds et finalement il lui apparaissent ici en haut donc c'est encore cette notion comme je disais de en haut en bas le microcosme macrocosme et donc il ya peut-être encore ce que tu mets sous le tapis ici il ya peut-être encore des émotions suscitées peut-être surtout par l'extérieur mais qui qui vont aussi faire remonter des souvenirs des ça va te montrer en fait des situations qui deviennent récurrentes qui deviennent vraiment tellement évidente parce que ça se répète constamment que t'es presque à la limite de ne plus pouvoir bloquer ça parce que c'est trop évident en fait donc le blocage il n'est pas hyper bloquant il est il est plutôt là pour te montrer encore ce qui ce qui en de l'ordre du conflit à l'intérieur donc le page de coupe donc encore c'est relié à l'eau aux émotions à les coupes ce page de coupe c'est justement accéder en fait à de nouvelles informations c'est ce côté un petit peu juvénile aussi et immature donc c'est vraiment voir en fait là dans les situations dans les relations extérieures qu'est ce qui te place encore dans un comportement dans quelque chose de récurrent dans des réactions de l'ordre de l'enfant intérieur blessé dans des réactions peut-être de on ne me comprend pas de non mais là c'est injuste de voilà dans ces réactions de de demande en fait d'aide comme tu comme un enfant quoi de demande de soutien et d'aide de participation de la part des parents qui n'est pas là et du coup ça génère des émotions récurrentes difficiles et inconfortables à vivre voilà il ya besoin d'observer ça en fait et de ne pas le bloquer de pas trop le mettre sous le tapis comme je disais tout à l'heure parce que ça va te permettre en fait de continuer ce voyage avec la conscience mentale ici avec cette jeune femme en fait qui prend une barque pour pour traverser une rivière une mer j'en sais rien et elle a pris une valise et rien ne dit que sur la suite donc on est vraiment on a dépassé ce 5 alors on n'avait pas le 5 d'épée on avait quand même beaucoup de 5 5 de bâton 5 de deniers on n'a pas 5 de coupe mais bon on avait quand même beaucoup de 5 donc un quelque chose qui qui se frictionne pour pour aller ensuite continuer son voyage cette marche comme ça et donc ce 6 on est déjà dans au moins on a fait le pas au moins tu as fait le pas peut-être de tu as cette prise de conscience de ok peut-être qu'il va falloir que je change de point de vue de façon de voir les choses de façon de me voir en fait de me percevoir parce qu'il ya quelque chose qui me bloque qui me je n'avance pas en fait donc il ya une prise de mouvement un premier pas de fait et rien ne dit que cette cette femme là une fois arrivé sur l'autre rive ne va pas carrément laisser encore quelques bagages derrière elle d'accord c'est vraiment ok je me suis mis ou mise en mouvement j'ai pris ce que j'avais sous la main en fait dans mon baluchon et avec ce premier pas je vais être en mesure de prendre un peu plus conscience de me libérer de certaines pensées récurrentes pour prendre un peu plus conscience de ce que je peux encore laisser nettoyer nettoyer comme émotion ce que je peux laisser venir du coup parce que du vide a été créé parce que j'ai laissé de l'espace en moi voilà quelles sont les nouvelles informations qui vont qui vont arriver mais encore une fois c'est pas un processus qui va se terminer au mois de juillet parce que c'est vraiment là il s'agit de choses récurrentes depuis longtemps d'accord il ya vraiment un nouveau un nouveau mois qui qui naît en vous les poissons et donc et donc ça demande un travail très profond un travail qui demande du temps un travail qui demande du courage aussi qui demande d'aller traverser des zones inconfortables des zones qui sont pas bien vues aussi par la société où on va être amené à exprimer des pas aux autres forcément mais à soi même déjà des émotions qui sont pas bien acceptées dans la société qu'on aura pas appris à accepter non plus donc ça va demander quand même voilà ça demande un courage quand même assez assez énorme un courage du coeur aussi de d'amour pour soi quoi et donc on a on a effectivement dans le blocage là c'est autre chose un petit peu ça s'est rajouté après ce qui pourrait bloquer aussi ce processus et cette ouverture à ça là ce que je disais juste avant c'est le 10 de bâton donc c'est vraiment on nous rappelle bien ici que surtout ne te surcharge pas de trop d'informations de trop de d'événements de situations de trop de d'actions et il y a encore cette notion de bagages dans ton baluchon donc ne fais tout en fait pour aller au plus efficace au plus libérateur au plus léger peut-être concrètement là on me dit on me suggère pour certains peut-être que tu peux te permettre de partir je sais pas c'est l'été donc en vacances ou faire un pèlerinage ou je ne sais quoi avec le l'exercice en fait c'est de 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 tester même concrètement en fait parce que ça va te parler comme la psychomagie de je de roski ça va te parler à ton inconscient de concrètement faire l'exercice de prendre le moins de choses avec toi possible le moins de de par exemple c'est pas que le moins d'objets dans tes bagages c'est aussi le moins de de projections sur aboqué je vais là donc je vais pouvoir faire six à ça voilà de de projeter le moins possible en fait et de de partir comme ça à l'aventure ça peut être juste une journée ou deux jours mais voilà tu peux partir sans rien aller te balader dans la nature pour une journée et et sans aucun projet en fait à voir mais donc il ya vraiment cette idée de voyager le voyage de migration on a beaucoup beaucoup de cartes qui nous parle de ça voilà alors ici bah oui c'est ça on a du coup avec le tao on a la carte 41 de la diminution donc c'est diminuer tes tes objectifs peut-être diminuer les actions que tu veux mettre en place diminuer mais 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 vraiment c'est diminuer au niveau comment dire au niveau matériel concret que ou diminuer ce que tu sais déjà ce que tu vois déjà ce dont tu as déjà conscience pour augmenter quelque chose de beaucoup plus profond alors on a déclin réduction frugalité alors il y a encore cette cette notion peut-être de trop de nourriture trop de trop d'informations trop de un tu tu te nourris de l'extérieur vraiment il ya un truc là tu te nourris plutôt de l'extérieur alors qu'en fait il ya plein de choses qui ont envie de te nourrir de l'intérieur au travers de ton âme au travers de ta guidance contraction et lâcher prise le moins égale plus ingéniosité et sacrifice donc il ya un renoncement et aussi évidemment tu vas faire un pas de plus donc il ya un choix il ya un renoncement tu te prépares à renoncer à quelque chose pour avancer pour passer une frontière pour passer ton ton ta zone de sécurité et aller tester de nouvelles choses et donc c'est aussi peut-être apprécier les petites choses de la vie apprécier le le ce qui te paraît nécessaire c'est voilà c'est se retourner vers ses plus grands besoins les besoins les plus forts en fait de ton âme plutôt que de vouloir répondre aux besoins de tout le monde de vouloir te fragmenter en fait en différentes dans différentes actions différents rôles etc pour revenir au nécessaire et donc c'est là dans la diminution que tu vas trouver une augmentation de revenus j'entends une augmentation de cadeaux de la part de la vie ici on a encore des cages qu'est ce qui est ce dans quoi est ce que tu t'enfermes dans cette profusion de richesses extérieures dans cette profusion aussi de planification sur le sur le temps te disant bon ce pas là il ya ce côté très comment dire sécurisant du mental et de l'ego de de se dire ça va se passer comme si puis ainsi comme ça appuie ta 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 et du coup en fait ça ne te permet plus de laisser venir les messages de l'inconscient des rêves de ta sensibilité de tes émotions etc donc ici on a ce catch j'entends catch bah oui le catch quoi il ya un combat intérieur qui qui s'exprime jusque dans tes rêves comme cet enfant là qui qui expire un oiseau bleu et puis il ya il ya un personnage un peu mystérieux comme ça comme un peu énigmatique il ya ton inconscient en subconscient qui attrape tout ça qui attrape tout ça et qui le et qui le garde enfermé tu gardes enfermé certaines choses à l'intérieur de toi qui peut qui pourrait être libéré d'accord le bleu il ya la notion de guérison aussi il ya la notion d'expression reliée au chakra de la gorge donc voilà je vais pas en dire plus sur cette carte je te laisse aussi voir par toi même en quoi ça te parle il ya des choses qui poussent ici il ya de la lumière qui comment dire qui te il ya des rayons de lumière qui qui intègre aussi les ombres qui intègrent ce que tu vois comme étant de l'ordre des ombres voilà je t'invite à faire pause si tu veux pour 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 te laisser divaguer un petit peu dans cette image alors donc on nous dit bien quand même pardon je dois un coup d'eau on nous dit bien quand même qu'il y a quelque chose qui va se voilà se poser tout d'un coup là on est dans la synthèse et ok on comprend mieux ce qu'il se passe là au mois de juillet il ya quelque chose qui va se poser qui va se maturer jusque dans la conscience mentale parce qu'on a ce beau roi de d'épée qui c'est intéressant sur cette illustration parce que dans ce tarot les épées sont représentées par des corbeaux mais ici on a d'autres êtres volants on à la chouette où il bouge je ne sais pas on a la chauve-souris on à la libellule donc il ya quelque chose qui s'est posé et il ya une ouverture à plus large à plus grand il ya une ouverture au monde comme je disais il n'y a pas le monde ici mais il ya une ouverture aussi à aller aux énergies cosmiques à sa à sa clairvoyance parce que le le roi d'épée il est passé par enfin tu es passé avant d'arriver dans cette énergie du roi d'épée à la reine d'épée donc à cette connaissance intériorisée intérieure et forte de ton mental et là du coup on est dans la capacité du que le roi a en étant passé par les énergies de la reine d'épée à aussi extérioriser communiquer parce que les épées c'est la communication aussi communiquer au monde ton authenticité il ya voilà il ya quelque chose de beaucoup plus clair en fait jusque dans tes pensées aussi qui te permettent de t'envoler de te libérer et donc on a avec avec cette carte là de la synthèse du roi d'épée on a la carte du tao du développement qui nous dit progrès graduel encore cette notion voilà de progrès graduel continuité ça comme je disais au début je crois il ya tu as un objectif précis tu le connais mais simplement il ya encore les outils les moyens qui sont un peu chaotique qui avec des frictions intérieures mais il ya une continuité de ce que tu vivais avant cette préparation là elle date pas d'hier encore une fois tu vois bien la logique un petit peu de la trame de ton histoire de ton parcours et tu es tu es vraiment en capacité en tout cas au mois de à la fin du mois de juillet potentiellement tu es en capacité d'être vraiment au clair sur ce que tu as vécu par le passé ce que tu viens de nettoyer et de te dire ok bon j'ai peut-être mis de côté certaines choses j'ai peut-être renoncé à certaines choses mais il n'empêche que ce que je sentais déjà avant comme étant un but je suis en train de enfin je continue d'aller dans ce dans ce but là mais de façon moins butée voilà de façon beaucoup plus ouverte aux choses donc prudente lenteur encore faculté d'adaptation approche convenable voilà il ya une approche nouvelle il ya aussi comme comme nous le suggère cette cette carte cette illustration on a deux pieds ici donc il ya quelque chose de beaucoup plus ancré comme je disais c'est voilà c'est ce pas là c'est cette posture cette nouvelle posture là ici dans l'ici et maintenant qui va te permettre d'avoir beaucoup plus d'impact comme je disais de créer et de plus avoir peur en fait de lancer des cailloux dans la mare un petit peu de plus avoir peur parce que ça va déranger les autres toi tu fais ton chemin tu suis ton chemin et donc on a encore des étoiles quand même en tout cas sur cette illustration avec vers où ça te mène vers le 3 de coupe donc vers quelque chose de beaucoup plus festif de beaucoup plus connecté connecté aux autres aussi connecté à ta joie à ta légèreté à ton enfant intérieur qui aura peut-être été un petit peu allégé et à beaucoup plus d'énergie avec le diable ici à beaucoup plus de alors deux choses beaucoup plus en connaissance aussi de de liens toxiques de de façon passée que tu avais de j'ai de d'utiliser ton énergie à mauvais escient en tout cas pour toi et du coup tu es en capacité en ce mois de juillet d'avoir au moins pris connaissance de comment est ce que tu veux maintenant utiliser ton énergie vitale et dans quelle intention et vers quel but tu veux utiliser ton ta forte énergie parce que le diable c'est vraiment c'est ce côté charismatique incarné mais qui peut vite tomber aussi dans le mauvais côté de la force entre guillemets dans dans l'ego dans voilà la mauvaise utilisation on va dire de ton énergie et de l'énergie de vie qui circule en toi et donc on a avec le dixit cette notion de de d'atteindre d'accéder au but d'accéder un peu au trône j'ai le trône de fer la chanson ton écoute qui arrive et vraiment d'accéder en fait à à ton but de en tout cas de te sentir prêt ou prête à accéder à ton but de sentir les énergies qui sont là à l'intérieur de toi pour ça avec cette notion aussi de réunion entre le yin et le langues encore une fois j'en parlais avec la justice ici il ya peut-être aussi pour certains une relation très forte avec quelqu'un d'autre une connexion très forte avec quelqu'un d'autre ou jusqu'à présent il ya eu beaucoup de deux conflits parce que vous étiez complémentaires et dans l'incapacité parfois de par votre mental votre ego de par vos blessures de comprendre le fonctionnement de l'autre ici on est voilà à la fin de deux alors je parle pas forcément de réunion c'est pas forcément concrètement mais c'est plutôt dans la sensation il ya une préparation énergétique un rassemblement une transmutation une alchimie qui se fait qui te donne vraiment cette sensation que ok toi tu arrives à ton but mais l'autre aussi en parallèle est en train d'arriver d'accéder à son but est ce que ce but sera comment ça je ne peux pas vous dire là on est encore encore une fois dans une guidance générale mais il ya de ça aussi un petit peu pour certains que ce soit bon un lien d'âme ou que ce soit tout simplement une relation d'âme sœur ou relation karmique aussi c'est en tout cas une étape dans le dans le domaine sentimental dont on parle entre autres avec cette carte de d'un aboutissement et d'une d'une convergence en fait des forces vers une troisième entité vers un but commun mais ça ça peut ça se passe aussi à l'intérieur d'accord donc c'est à toi de voir un petit peu ce que tu veux y lire aussi dans cette guidance parce que je sais bien que quand on regarde des guidances il y a toujours une partie en soi qui veut entendre les messages qui l'attend et puis bah et puis après il y a des nouvelles informations qui arrivent au fur et à mesure donc laisse toi aussi peut-être observer cette carte je t'invite peut-être à faire une capture d'écran peut-être que que tu y retournera on a ces deux cartes ici qui peuvent être très parlantes pour vous je vous accompagne enfin je vous invite à vous laisser accompagner par ces deux cartes en ce mois de juillet et puis bah on en reparlera on en reparlera n'hésitez pas à me laisser des commentaires alors on va tirer pour quelques petits conseils une ou plusieurs cartes des portes de l'intuition et puis on va se laisser là quand même ça fait un bout de temps que je vous parle ok on en a trois mais en tout cas oui j'avais pas parlé de ça dans le dos de tec on a le 7 de coupe donc il ya clairement un choix à faire en fonction de de ses ressentis de ses émotions d'accord alors sur la justice on me dit que parce que toi tu es en mesure de décider de trancher de renoncer à certaines choses et bien encore une fois effectivement il ya une reconnexion à ses émotions à ses besoins le fait de nettoyer certaines blessures mais du coup ce côté tranchant ce côté pourquoi j'entends énigmatique mais oui ce côté mystérieux un peu miracle de la vie de lui commence à arriver mais comment ça se fait il ya quelque chose de l'extérieur de la vie aussi qui vient comme je disais quand tu quand tu fais le vide en toi et bien la vie remplie elle n'aime pas le vide donc dès que tu fais du vide elle va vouloir le remplir après à savoir de ce qu'elle qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle va t'amener si tu as la croyance de je n'ai pas de valeur je ne suis pas légitime ça va t'amener ça va te remplir de ces énergies là tu attires à toi ce que tu vibres d'accord alors on a quand même du coup avec la carte la bonne nouvelle effectivement on a quelque chose de décisif aussi qui arrive à toi pour te montrer aussi en miroir que ça y est tu es en train de décider quelque chose qui est crucial qui est important pour toi qui est beaucoup plus aligné en tout cas c'est ce qu'on t'invite à faire à vivre en ce mois de juillet et puis on a effectivement ce côté enfant blessé que tu es invité encore une fois je te le disais tout à l'heure à observer dans le dans les relations en fait peut-être tu vas avoir des personnes qui ont qui reçoivent des bonnes nouvelles qui atteignent leur but qui voilà qui qui accède à des à des objectifs qui s'étaient données et il ya ce côté un peu mais c'est injuste pourquoi moi j'ai pas droit pourquoi moi j'ai pas ça pourquoi j'y arrive pas je suis nul j'ai pas de valeur je suis pas légitime il doit y avoir quelque chose la vie me punit enfin voilà toutes ces pensées et toutes ces croyances tu rajoutes un tout ce que tout ce que tu te racontes du matin au soir et du soir au matin et bien là il s'agit un effectivement de de s'alléger un petit peu de ces blessures d'injustice et et du coup de de laisser aux autres dans leur vie et de se réjouir pour eux pour voir en quoi tu toi tu n'arrives pas à recevoir ça en quoi tu t'empêches en fait de recevoir ces bonnes nouvelles de la vie de recevoir cette réharmonisation de recevoir la guidance aussi les messages de ta propre évidence de ton intuition parce que la carte nous dit je sais c'est un peu long encore la carte nous dit bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous aussi d'accord on a cette idée quand même de réunion avec les gens en fait quel que soit le domaine quel que soit la relation à laquelle tu penses ça peut être une relation aussi communautaire pas qu'avec une seule personne ici mais on a le fait de créer un royaume en fait commun avec quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans les relations dans les échanges dans les dans les actions aussi il ya peut-être aussi cette ouais c'est vraiment ce côté leadership en fait qui est en train de se de se de se nettoyer du superflu pour pour devenir beaucoup plus impactant et donc ensuite on a à il y en avait trois ok oui bah voilà ça j'ai pas besoin de trop m'attarder dessus on a les aides quoi que vous entreprenez des aides invisibles vous soutiennent c'est exactement ce que j'allais dire donc je me suis muni des cartes au bon moment la manipulation maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elle on avait ça là ici entre autres les blessures qui te manipulent le besoin d'aller vers autre chose vers un meilleur tac et on a parce que je disais la loi d'attraction vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité il ya beaucoup plus de clarté de lumière avec lucidité voyez la puissance de cette force ici avec le yin et le yang et c'est ce dont nous parle la carte du diable ici beaucoup de puissance et du coup qui dit cette puissance qui dit un grand besoin une grande sagesse une grande responsabilité à à la canaliser alors je vais lire quand même la bonne nouvelle je vais livrer de la bonne nouvelle ici si je trouve la carte rapidement en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui donc j'ai pas trop parlé de cette carte mais je vais te la montrer là du coup en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour car vous activez la loi d'attraction dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle un bonheur habituellement votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il l'était vôtre toutefois il peut arriver qu'en certaines circonstances vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie d'envie de regret et j'en rajouterai d'injustice etc en prenant conscience de ces sentiments parasites habituez vous à les lâcher libérez vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie alors je rajouterai une petite parenthèse quand même ne vous jugez pas non plus à la justice mais c'est pas le jugement mais la justice il ya besoin d'être quand même impartial mais aussi en connaissance de ce qui se passe donc ne vous jugez pas si vous avez ces pensées là c'est ce ces ressentis de jalousie etc acceptez les et regardez ce que ça vous montre de votre passé de d'émotions qui n'ont pas été exprimés etc ça veut pas dire que quand je parle exprimer c'est pour vous c'est pas contre les autres c'est pas envers les autres et envers les situations ok le bonheur est contagieux dès que vous c'est ce que suggérez ce que vous suggérez ce 3 de couple vers quoi tu vas en fait le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre que vous vous y abandonnez sans résistance ici même vous embrassez votre pouvoir créateur le pouvoir créateur suggéré déjà ici par l'impératrice est encore plus loin dans le processus par le diable ici la petite action à mettre en place qui était suggéré ici la prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur remerciez la du cadeau qu'elle vous fait et lorsqu'il vous arrive une bonne chose partager là en sachant que vous semez des graines de bonheur pour développer votre intuition reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps que vous les ayez suivi ou non il vous faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là présente en permanence prête à être sollicitée et les aides aussi les aides de la part des gens qui t'entourent de la part de tes vides de la part de la vie etc il ya besoin de croire beaucoup plus en sa valeur et de croire du coup que tu mérites le meilleur de façon plus large après tout ce qu'on vient de dire ici bon je vais vous laisser là ça commence à faire un petit bout de temps là déjà je t'invite du coup à me dire en commentaire si tu le souhaites si cette guidance a fait écho tu peux y revenir aussi à la fin du mois de juillet ou un peu plus tard pour après avoir expérimenté tout ça pour m'en dire plus je te lirai et te répondrai avec grand plaisir tu peux m'envoyer si tu souhaites une guidance individuelle m'envoyer par mail ta demande je t'enverrai en réponse la procédure très simple à suivre pour recevoir ta guidance donc tu peux m'envoyer un mail à les arborescences de pan arrobas gmail.com l'adresse mail est ici en bas en description si tu veux en savoir plus aussi sur les services et prestations sur moi aussi sur mon parcours tu peux aller visiter mon site l'adresse est aussi en dessous en description et puis qu'est ce que je voulais dire oui et si tu n'as pas l'envie ou le temps ou je ne sais quoi de de faire tout ça tu peux au moins t'abonner peut-être à la chaîne ou laisser un petit bouton cliquer sur le petit bouton j'aime le petit pouce en l'air pour signifier ton intérêt j'arrive plus à parler signifier ton intérêt pour cette guidance et la chaîne en général et je n'ai plus qu'à te souhaiter un beau développement en ce mois de juillet à replonger peut-être à laisser émerger les choses qui ne datent pas d'hier et qui ne doivent plus faire partie de ton demain et voilà donc je te souhaite un beau mois de juillet prends bien soin de toi on se retrouve ici ou là pour une nouvelle guidance à très très bientôt ciao ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était Noélie pour les arborescences de paon si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi rendez vous sur mon site internet tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique les appels découvertes sont gratuits en ce moment alors profites en prends bien soin de toi et à très très bientôt ciao